Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur notre petite aventure The Soury Mane ce soir ! On va probablement encore crier un peu, on s'était quitté dans une situation assez délicate, un tableau qui avait l'air d'être un petit peu tricky, donc on va se relancer. La magnifique ambiance sonore, qui me paraît un peu fort, mais bon après c'est vrai qu'il faut pouvoir profiter des petits sons sympathiques du jeu. Allez c'est parti ! Oups là, pardon, ce n'est pas coutume, ma souris, et des fois la souris sort de l'écran et des fois elle reste fixe dedans, c'est un peu particulier. Allez c'est bon. Allez, on se refait cette petite scène sympathique. Est-ce qu'il n'est pas terminé ? Je me souviendrais pas qu'il y avait autant de portes. Ok. J'avais pas vu qu'avant il y avait la petite corde de pendu, j'imagine que c'est quand on s'approche. Ouais voilà. Et l'autre il disparaît. Parfait. Là on a l'ombre du pendu. Et on va relire cette petite lettre qui nous disait qu'il méritait ce qui leur arrivait, et que le fait qu'il n'ait rien fait, c'était comme si ils avaient fait le mal. Le sentiment de culpabilité n'est pas uniquement réservé à ceux qui font souffrir les autres. Ceux qui savent et se taisent sont coupables également. Oh crap. Je dois partir maintenant. Tiens c'est marrant. Ah oui je me disais qu'il a disparu mais non. Donc là il y a l'autre maman qui n'est pas contente. Et on va se faire cette sympathique scène. Allez c'est parti. What the hell ? Encore à gauche, à gauche, à droite, non, putain, par là. Fuck. Non ! Ah ! Sa maman ! Les lits qui nous chargent, les armoires qui nous chargent. C'est la merde, à gauche, à gauche, c'était à droite, à gauche, à droite. Ah putain. Putain je vous déconneis. Barre-toi chaise. Barrez-vous chaise. Barrez-vous. Ah putain. Non ! Casse-toi ! Ah putain. Ah l'enfer. Ah l'enfer cette scène. Bon, les chaises, on gère pas. Les chaises, on gère carrément pas. Il va falloir que je fasse autrement. Que je me retourne et que je les jette. Ok. Hop. On se le refait. Ah putain, il est de côté, on voit bien son crâne en arrière, là. Allez, à gauche. What the hell ? À gauche, à gauche. Au centre, à droite. À gauche. À gauche, à gauche. À gauche. Au milieu, à gauche. Les chaises, elles dégagent. À gauche. Non, à droite. Au milieu, à gauche. Ici, là. Ici, ici, elles nous poussent. On prend le temps, on pousse ça. On prend le temps, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage, on se faufile. Pas de porte. Une porte ! Bon, c'était la bonne porte. On va dire. Probablement. On est revenu dans un endroit vachement moins flippant. Il y a l'air d'avoir un truc sur la route, là-bas. Ça ne me rassure pas. Ah, visiblement, il reconnaît l'endroit. Alors là, il y a l'air d'avoir un truc, mais on ne peut pas y aller pour l'instant. Ok, c'était juste un truc sur le mur. Je ne sais pas si je préfère ça ou pas. Hein, putain. Coucou. Edward. Edward. Tu as des enfants ? Quoi ? Je... Je l'ai d'habitude, oui. Tu l'ai d'habitude ? J'ai eu une fille. Elle était de ton âge. Alors on sait qu'il nous a parlé d'un accident qui lui serait arrivé, donc peut-être qu'il a eu un accident et sa fille est morte dans l'accident. Et ça expliquerait pourquoi il culpabilise un peu avec sa femme. Et donc ça serait peut-être la route où il y a eu l'accident. Ah, il y a de nouveau Annika là. Quel nom était ton nom ? Qui ? Ton fille ! Rosy. Ton nom était Rosy. Rosy. Un nom magnifique. C'est pas mon nom. En effet. Mais encore. Pourquoi j'ai pris cette route ? Pourquoi il a fallu d'être plu ce jour ? Il y a un bruit là. Non, j'ai mal entendu. Même les armes ils sont flippants quoi. Alors visiblement il pleuvait et il y a eu un accident. Rosy. C'était tout ma faute. Donc on ne culpabilise aussi comme un gros sac visiblement. On peut aller par là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est peut-être le seul chemin en fait. Parfait ! Encore ? Je ne dois pas être rappelé de cette route. Mec ! Je pensais que je n'étais pas la seule personne qui a mort cette nuit. Mais... Quoi ? Mais pourquoi ? Tant de haine ! Andrea ne m'a jamais blamed pour l'accident. Mais je l'ai fait. Les vies ont été détruites parce que j'ai pris un short cut. C'est ce qu'on flippante les images à rester lumineuses là. La petite musique euh... Il va falloir que l'autre famille me juge, un truc du genre. Il devait être moi. Il devait être moi. Alors si jamais on se fait condamner, parce que vous m'avez fait condamner tous les gens, attention hein. Je devait être moi. Je devais être le seul à mourir. Pas Rosie. Ah merde ! Oh putain la vache ! Oh putain, c'est sympa l'ambiance quoi ! La pilote et c'est carrément transpercé par le panneau quoi ! Il était juste à la maison du travail. Je n'ai plus peur de regarder ça. Je dois partir ! Bah du coup on va partir par là. Ah non je ne peux même pas passer par là en fait. C'était bloqué, d'accord. Bah j'ai besoin de partir certes mais... J'ai pas l'impression qu'ils sont hyper chauds quoi. Il faut grimper là non ? On peut repartir dans l'autre sens. Quoi ? Ah putain de merde ! Cooouuu ! C'est Carole de l'accident. D'accord, donc ça c'était pas la mère, c'était la femme de l'accident. Euuuh... Alors je ne suis pas vraiment sûr d'arriver quelque part là. Allez on est d'accord, je reviens là mais ça ne me sert à rien du tout. Bordel de merde ! Bordel de merde ! Euuuh... Ça sent le pâté ! Ah parce que enfin, il n'y a juste aucun endroit à me cacher quoi ! On peut juste pas passer les barrières de sécurité quoi ! Et en plus elle est en plein milieu de la route ! Ah des fois elle regarde vers la gauche, je vais peut-être essayer de me faufiler à ce moment là ! Ou pas ! Ha ! Ok, alors du coup on pourrait tenter un truc genre euh... se cacher derrière notre voiture, un truc du genre quand elle apparaît. Puis parce que je pense que derrière elle, la voiture se transforme en porte. Edward ! Tu as des enfants ? Quoi ? Ah c'est le problème après, quand on meurt on se retape le tableau quoi. Il y a peut-être un moyen de passer. Ouais, quand on clique ça, ça va, ça va vite. Je sens que cette soirée va être éprouvante encore ! Qu'est-ce que c'était ton nom ? Qui ? Ton fille ! Elle n'aimait Rosie. Rosie. Elle n'aimait Rosie. Rosie. Un nom magnifique. Pourquoi j'ai pris cette route ? Pourquoi j'ai besoin d'être en train d'un jour ? Rosie. C'est tout ma faute. C'est vraiment un vicieux ce petit démon. Il n'y a pas besoin pour l'accident, c'est ce que j'ai fait, les vies ont été détruites parce que j'ai pris un short cut, j'ai commencé la nuit. Alors je vais refaire demi tour parce que Shobiti me signale ça mais non je ne peux pas sauter dans ce jeu donc je ne pourrais pas escalader par là. L'autre driver a eu une famille aussi. Bien. Ça explique du coup pourquoi la bestiole toute déformée a des trucs plantés partout, c'est parce qu'elle est morte avec le panneau qui lui a traversé la... Comment c'est possible quoi ? Comment le panneau a pu faire un truc comme ça ? Andrea et moi nous avons eu des blessures. Rosie était déjà morte quand elle arrivait à l'hôpital. Et en plus ce n'était pas un bébé quoi, elle avait effectivement le même âge qu'elle n'a qu'elle. Je ne peux pas regarder ça encore. Je vais essayer de se planquer derrière notre voiture du coup. Ça ça va marcher. Bouge ! Il n'y a rien à faire de l'accident. Oh la... C'est horrible quoi... Ah merde ! Heu... C'est un problème. Quand je m'approche... Ça disparaît. C'est un problème. Ok, il y a un truc qui m'échappe là. Heu... Je ne vois pas du tout ce que je suis censé foutre. Je pensais que ce serait une porte mais... Apparemment non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé peut-être là ? Là il y a une porte là. Putain. Putain le fumier quoi. Sérieux ? Oh mais non, mais sans déconner, mais ça finira jamais. Donc là il y a bien les saloperies, ok. En plus comment savoir si t'es dans le monde où c'est... L'Atari qui t'attaque ou le monstre ? Je ne sais pas. Un camion renversé. Donc là on a des petits feux de voiture. On va se mettre dedans. Est-ce que tu vois une fire station toi ? Attendre la caserne des pompiers. Ah oui c'est la sonnerie. On entend la sonnerie. Quoi ? On s'est venu? On se doit de l'enviter, hein ? Est-ce que tu sais ? Ah t'es sérieux, ça s'éteint ? Bah oui, merde ! Ok ça s'est pas éteint, d'accord ça clignote très bien mais ça s'allume pendant un petit moment donc je devrais pouvoir passer du coup quand ça s'allume j'imagine que ça doit être le thème Il y a quelqu'un dans ce monde dont vous avez besoin Bon, le stain the light là il est léger quand même hein on va pas se mentir Très bien, une caserne de pompiers entière On va fouiller un peu hein Tant qu'on est pas menacé C'est quoi ça ? Ok ça doit être un truc que j'entends à travers un mur, une connerie du genre Là on peut pas monter Arrête de regarder ces conneries sur ton portable, le texte on va venir chaque semaine pour nettoyer l'ordinateur et nous débarrasser des virus Si j'ai jamais passé le temps Ouais Ok, le mec sans regarder des pornos sur son portable, c'est parfait Ça me fait une belle jambe Ah, c'est ça que j'entendais Ok Trouver une valve Trouver une valve J'aime ce miroir au fond Une clé Bah ça va aller le coup de fouiller, au moins on a une clé On se retourne, on regarde le miroir C'est bon Rien de... Comme quoi on a bien fait de tout ouvrir Des fois il y a des clés On a trouvé une clé sur les 250 armoires qu'on a ouvert dans le jeu Mais au moins on a trouvé une clé On sent bien que c'est parti en sucette aussi Ah ouais, la hache plantée dans la table Parfait Je suis quelqu'un de terre à terre, je ne suis pas croyant et je ne crois pas au surnaturel non plus Mais ce que j'ai vu l'année dernière ne peut se concevoir rationnellement J'étais sur le parking du resto, seul On n'entendait que le vent Sautant il y a eu un banc, je regardais en l'air et j'ai vu qu'une ampoule électrique dans le printaire a éclaté Quand j'ai baissé les yeux, j'étais en partie cerné par un groupe de silhouette aux yeux brillants Je leur ai demandé ce qu'ils cherchaient mais ils ne m'ont pas répondu Ils se tenaient immobile dans l'obscurité, ils portaient des couteaux et des haches Je m'étais dans ma voiture aussi vite que j'ai pu Et quand je regardais dans mon rétroviseur, il n'y avait plus personne Ouais ouais Il était bien dans la lumière et quand l'ampoule a pété, c'est parti en sucette Bonneval, ça c'est juste le tuyau Ok, on va redescendre du coup Je suis sûr que cette chaise, il y aura quelque chose à situer à un moment La lumière qui clignote, c'est vraiment pas le bon plan Ok, on va trouver une clé, est-ce qu'il y a un interrupteur ? Oui Qui clignote pas, parfait Alors là, il y a une porte derrière Une porte ici, pourquoi ? Bah oui, bien sûr, pourquoi ? T'as pas l'impression que cette porte ressemblerait à une porte qu'on connaît ? Est-ce que je peux aller là ? Ok Bon, on va pas tout de suite y aller parce qu'on a utilisé la clé Ce qui veut dire qu'il y a probablement d'autres trucs à fouiller Peut-être quelque part Enfin encore que non, on vient de là Donc non Non bah du coup on va prendre la porte Allez hop, c'est parti Ah là là, bah oui hein, une porte Tiens Alors, on est de retour Ah what ? Alors peut-être que là il ne manquera pas la valve et qu'on va pouvoir la prendre Du tout Par contre Ça a changé, il n'y a plus le... Les trucs sont toujours ouverts Normalement dans ce monde là, il n'y a pas les saloperies avec des yeux là Donc on pourra peut-être aller dans des pièces où on ne pouvait pas aller Ok Où est-ce qu'il ne pouvait pas aller ? Qu'est-ce qu'on peut aller ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Ou pas ? Et c'est ça ? Qu'est-ce qu'on peut aller ? On va devenir loin de quoi on vient de quoi on vient je vais aller AAAAAH ! C'était quoi ça ? Coucou Pouzlovitch ! Bienvenue ! Bienvenue ! Je pense qu'on peut utiliser ce terme Donc on s'est fait sauter dessus par une espèce de vert géant T'arrives pile poil bien ouais ! Je suis d'accord Pouzlovitch là ! T'es parfaitement bien ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il est dans les deux mondes ? Ah putain il est dans les deux mondes en plus ! Mais il a pas peur de la lumière lui ! Ah oui alors là du coup il y a un mur derrière Euh merde ! Si je prends l'autre escalier là c'est pareil ça arrive nulle part Alors ce que je peux peut-être faire C'est foncé comme ça et là du coup Euh non ! Ça a pas l'air d'être le bon plan Peut-être ici Ah putain ! Ok donc je peux rentrer euh mais pendant un temps extrêmement limité Alors peut-être que je peux rentrer suffisamment longtemps pour genre allumer un interrupteur C'est une connerie du style Crap ! Comment je peux rentrer ? Ah ! Oh vous êtes sérieux ? Alors tout à l'heure j'ai juste eu du cul en fait Putain ! Alors il va falloir qu'on regarde un peu où sont les... Crap ! Comment je peux rentrer ? Donc juste devant la porte c'est jouable Après euh à peu près là À peu près Ouais à peu près Ouais à peu près Et ensuite juste devant cette porte Et nous on va essayer d'atteindre là-bas Ouais mais sauf que... Très très bien Euh... Visiblement il n'y avait pas de sol hein On est d'accord Un petit coucou Flo ! Bienvenue, merci de passer Euh... Cette scène m'a l'air particulièrement... Euh... Tricky velue Alors là voilà Ça ça l'éteint C'est très bien Je suis hyper content Mais alors... Avec le vert géant derrière là On a le temps, on a le temps, on a le temps, on a le temps Ok Ensuite Ici À peu près Là voilà Ici là Et là après on va devant ce truc Mais cette pièce-là elle existe pas euh... Cette pièce-là elle existe Mais ça ne me porte pas grand-chose Cette valve-là je peux pas la prendre hein Les placards ils se sont fermés par contre Haaa Classe ! Alors, il s'agirait de pas crever Est-ce qu'on a de nouveau La transformation dans notre monde ? Non, on dirait qu'on est stabilisés dans ce monde-là Parfait Et... Traçons Pas de grosse saloperie qui nous attend Sauf celle-là Donc en fait la première doit couper ça Et derrière je vais peut-être pouvoir lui cramer la tronche Tiens Meurs ! Meurs ! Vert meurs ! Et bah écoute euh... Ma semaine s'est bien passée C'était chargé Une semaine de boulot Euh... Loin de la maison Donc du coup... Qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais y'a des... Y'a des kefars ouais... Et alors ? Mais du coup ça s'est... Ça s'est bien passé C'était cool Fatigant mais cool Et mon oeil du coup bah il se remet doucement Qu'est-ce qui est cette personne que je dois trouver ? Je le... Je continue le traitement et tout dessus Et ça va Franchement ça va Je suis pas forcément super satisfait du résultat pour l'instant Mais euh... Ça peut encore s'améliorer donc euh... J'en saurais plus quand on aura fait la... La visite de contrôle qui sera dans deux semaines Je parle je parle mais je vais hurler à un moment hein C'est très probable Alors... Non les tiroirs ne sont pas ouvrables Chobity Ces tiroirs ne sont pas ouvrables Et toi comment vas-tu Flo ? Et d'ailleurs comment vas-tu Poslovitch ? Comment allez-vous tous les deux ? Alors ici visiblement c'est mort Comment va Chobity qui comprend rien ? Elle dit que ça va Cette fille et sa mère ne faisaient rien de mal mais elles ont été mises à l'écart par tout le monde dès le premier jour Pourquoi donc ? Parce qu'elles étaient différentes Ceux qui ont vu mais n'ont rien dit sont aussi responsables que les autres moi inclus Mon propre fils génère toujours ce qu'il s'est passé cette nuit là je veux croire à un accident Aiden est un bon garçon il a juste de mauvaises fréquentations Il fallait le faire il fallait dissimuler la vérité C'est notre devoir en tant que parent n'importe qui aurait fait la même chose Ou peut-être que je suis en train de me trouver des excuses Je sais ce que j'ai fait je suis prêt à payer ce que je dois Ils m'attendent dehors avec leurs yeux machiavéliques qui brillent dans la nuit Je n'ai plus qu'à les attendre Il a ressenti comme un père D'accord donc c'était le fils du pompier, le fils du flic et le fils du Richard Real life heroes Ce petit grincement de placard est particulièrement bien réussi, il faut dire ce qu'il est Il faut que tu veux entendre le son Tu te fais un compte twitch et tu viens nous faire des vues Ok Les vendanges sont finis donc un peu de repos Ah t'es vendangeur, sympa Oui effectivement c'est des semaines qui sont pas faciles non plus J'en ai fait dans mon jeune temps on va dire La bouteille est tombée parce que je l'ai poussée on est d'accord Absolument pas tombée toute seule D'accord on a une porte là-bas Mais on a pas trouvé celui qu'il voulait qu'on trouve dans ce monde On a juste trouvé l'indice C'est tout ce qu'il fallait ? Ah oenologue, tu transformes les raisins en vin D'accord On est de retour dans le monde des baleines arbres volantes Waouh Et watch my staff Ok, c'est nouveau ça Ça bouge plus Ah ils réapparaissent Est-ce qu'il faut faire un truc ? Ah oui j'ai un Ça c'est des interrupteurs, d'accord Bah non Alors du coup il faut que je fasse quoi ? Que j'en prenne un ? Je le pose Et l'autre je lui balance dessus Pour l'enlever Je veux la même chose que t'as pris pour changer le monde Alors si t'as pas vu les autres épisodes C'est effectivement une grosse part du gameplay d'avoir deux mondes comme ça Où on va dire que... Je vais faire autrement Je vais peut-être plutôt le jeter Bah non je ne peux pas le jeter Non ça marchera pas C'est vrai Ça a l'air irréel Oui Certes Ah Il y a différents symboles Ouh le bruit Le bruit de l'enfer Ah ça met des planches D'accord Ça fait apparaître des planches Très bien Faisons apparaître des planches alors On est d'accord Il est d'accord qu'il en manque quelques unes là Il va probablement falloir que j'aille par là bas avec mon tonneau Je ne suis pas serein de passer de là à là On va le mettre dans le coin Alors ce qui est génial aussi c'est que si jamais je prends cette planche je me vautre parce qu'elle va disparaître On est d'accord Ça te fait penser à la Zelda Season où tu changes les saisons pour évoluer dans le jeu Bah il y a un peu ce concept c'est qu'à chaque fois que tu passes une porte blanche tu changes de dimension on va dire Et euh... et du coup ça te fait euh... ça te permet des fois d'interagir Alors des fois t'es envoyé dans des trucs comme ça totalement surréaliste Et des fois euh... ce que ça fait c'est que ça t'amène dans un monde en fait qui est identique à celui où t'es Sauf que euh... est-ce que ça passe ? Ça passe pas, ça c'est fait Sauf que euh... ça te... Mais ça passait là donc euh... je suis pas méfié Sauf que du coup... Tu peux interagir avec des éléments avec lesquels tu pouvais pas interagir dans le vrai monde Et du coup ça te fait un petit gameplay de euh... Tiens tu traverses une porte, tu te retrouves dans le même endroit, tu peux aller actionner les interrupteurs, voir des trucs, récupérer des objets Echec Je vais le mettre un peu plus sur le bord du coup J'envoie juste sur le bord Après euh... je pense que niveau ambiance On est très très loin d'un Zelda Season J'ai jamais joué à celui-là Mais euh... je pense que... putain J'envoie juste sur le bord de chez le bord Voilà, mon tonneau Raté Raté Ouais, il est un petit peu mou euh... mou du lancé là Voilà, c'est... Alors du coup, cette fois on sait que là ça ne passe pas Hop... le dernier... on fait le tour Mais franchement, le jeu est vraiment sympathique hein... l'ambiance... alors il y a des trucs qui sont un petit peu tirés par les cheveux et tout comme euh... C'est pas un énorme jeu avec un scénario de fou mais euh... je le trouve franchement sympa, bien réalisé, les jumpscares ils sont vraiment très bons Il est assez fun Alors normalement on a un truc... je vais quand même prendre euh... le tonneau drab au cas où hein... mais... On sait jamais s'il nous sera utile Voilà, le championnat du monde de lancé de barriques, non c'est effectivement pas trop le thème, on est d'accord Hop... je crois que j'ai bien fait de le prendre Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? On a un bouton... Plein de couleurs... Plein de tonneaux... et... Potentiellement des interrupteurs On peut pas sauter donc ça nous empêche de passer C'est un peu con Alors euh... On va faire le truc con hein, on va appuyer sur le bouton On va se dégager la vue pour voir ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait ? Ok Il faut qu'on trouve... Un moyen de changer ses couleurs Est-ce que ça fait des choses ? Si on fait ça... Il y a pas d'endroit où on pourrait jeter des tonneaux Qu'est-ce que ça change de quelque chose ? Ok... Parfait... Bah on va faire vraiment la base Cette mécanique là, elle est un peu miste, ouais, je suis d'accord Cet endroit là il est un petit peu miste, clairement Alors en toute logique, celui-là du coup... Si genre on se dit que c'est 1, 2, 3, 4... Ça devrait pas être bon... Non... Pas du tout... Chobity derrière qui fait steel qu'elle savait quoi Et donc du coup celui-là on l'enlève Parfait Et du coup... Ah putain c'est perturbant ce truc qui vole là... On peut... Tomber dans le trou... Non c'est bon... J'y ai cru... Et on a une petite manivelle... Merci Flo ! Je crois que Postovitch s'est enfui... Il est arrivé... Juste au moment où on s'est fait sauter dessus par un vert géant mutant... Et euh... Je crois que... Il est reparti instantanément... Et tiens, j'avais pas vu mais... Mon petit flux d'activité est caché... Voilà... Ah et on est vraiment sur du mises tendances et mécaniques... S'il y a des streams je ne suis plus là... Ah tu me regardes par dépit c'est ça ? Euh... Ah on va aller chercher un tonneau... Dans le doute... Tombe pas dans le trou hein... Sois pas con... Voilà merci... Ah des scrims... Bah écoute c'est vrai... Pour l'instant ça va là... Sur ce... Depuis que t'es arrivé... Euh... Là quand j'ai commencé l'œil on était sur une scène un petit peu délicate on va dire... Mais... Pour l'instant... Ça va... C'est... Franchement... Et oui c'est vrai tu es le premier abonné tout à fait... Mais après... Tu pourrais... Tout à fait avoir envie de voir autre chose hein... Alors on a... Des trucs... Attends il dit pas qu'il va falloir faire des allers-retours juste pour ramener des tonneaux parce que ça va être trop long... Un... Deux... Trois... Trois... Quatre... Cinq... Ça va jusqu'à combien ? Neuf... Ok... Ici on a un... Compteur... Ici on a un truc... Ici on a un autre compteur... Il y a des pièges à pique non ? Non... Une porte désactivée... Putain ça... C'est vraiment... Un triangle ! Oula... C'est vrai je t'ai manqué cette semaine... Ah bah écoute Flo désolé... Ouais... Quand je suis en déplacement malheureusement j'ai pas de PC... J'aimerais bien pouvoir... Faire des lives et tout... Mais j'ai essayé sur les PC que j'avais à disposition... C'était vraiment trop de la daube... Euh... Je peux pas remonter en fait... Tout simplement... Alors du coup... Si on est logique il y a quatre faces... Ou quatre coins... Je ne sais pas... Ici... Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Hexagone... Six... Ça fait rien de visuel... Donc euh... C'est pas sûr que ce soit ça... Mais bon... Ah... Petite lumière... Petite musique pardon... Pas lumière... Ça n'a rien fait... Mais j'ai cru voir un truc briller tout là-bas... Ah Minou aussi ça lui manque de mourir... Eh bah écoute... Là... On va dire que... C'était un accident... Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On se connait depuis toujours... Je vais te demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de mes convictions... Tu étais au russeau ce matin avec moi et le shérif... On a vu cette pauvre fille morte sur les draps du médecin légiste... Ça n'aurait jamais dû arriver mais voilà c'est arrivé... Tu sais aussi que mon fils était impliqué... Il ne faut pas qu'il aille en prison ou au centre de détention pour mineurs... Ou dans n'importe quelle institution où on les enferme de nos jours... C'est encore un enfant... C'est un accident... Je l'envoie vivre avec ma soeur à San Francisco... Il faut que je le sorte de dormante... Mais personne ne peut savoir au sujet de l'accident... Jacques va s'occuper de boucler l'enquête... Tout ce qu'il nous reste à faire c'est d'oublier cette affaire... Je ne te demande pas cela en tant que ton supérieur... Je te le demande en tant qu'ami... Ah non mais franchement ils étaient tous fous quoi... Ça rebrille là-bas du coup... Il y a un... Un grand truc qui descend... Ah putain puis il y a l'autre... Il y a l'autre là... Dédicate votre vie toute à aider les autres... C'est ce que le chef a fait sa vie toute sa vie... Il était tellement dédicaté au départ de fire... Il a dit que souvent il a dit qu'il a dû être un père de son son... Cette fois il ne l'a pas oublié... Et donc il a collé avec le sheriff... Pour débarquer la investigation... Pour protéger leurs enfants... Keith Bradley était un homme noble... Mais il a aidé à couper la mort de une petite fille... Qu'est-ce que tu décides ? Si Keith Bradley... Est-ce que vous êtes débarqués ? Ou payez-vous pour son crime ? Hopefully... C'est la dernière fois... Ouais... Ouais... Mais j'ai peur que si c'est la dernière fois... C'est toi qui te retrouves à être jugé donc... Euh... La porte c'est pas ouverte... C'est peut-être foiré sur un truc... C'est peut-être pas ça... Bah si ça avait fait... Apparaître le truc... Mec, tu veux pas m'ouvrir la porte pour que j'aille voir ? Je peux pas passer là... C'est mort... D'accord... J'espère que c'est pas un bug... Ce serait dommage... La note n'a pas changé... Euh... Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre là ? C'est 4 forcément... Si je change... Est-ce que ça change quelque chose ? Ah bah je peux plus interagir... Ok... Ça veut dire que ça c'était bon... Ça c'était bon... Là c'est pareil... Je peux plus interagir... Ok... Par ici... Y'a rien qui est apparu... Merde ! On dirait que c'est peut-être un bug... Bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD là... Parce qu'il est largement assez long... J'espère qu'il vous a plu... Euh... Tu peux dire au revoir à la VOD si tu veux Flo... Et je vais couper le record ici... Salut à toutes et à tous et merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !